La douleur Femme de Kobe Bryant Inconsolable depuis la mort de Kobe Bryant, sa femme Vanessa, 37 ans, s'est exprimée mercredi soir sur Instagram, pour adresser des remerciements pour les nombreuses marques de soutien, partager son immense chagrin et celui de ses autres filles Nathalia, 17 ans, Bianca, 3 ans et qu'a pris 7 mois, et pour appeler les fans à effectuer des dons à la Fondation Mamba Sport et ainsi aider les familles des disparus. Enquête Près de 4 jours après la mort de Kobe Bryant, 41 ans, de sa fille Gianna, 13 ans, et de cette autre personne dans un accident d'hélicoptère, survenue dimanche dernier près de Los Angeles, les enquêteurs continuent leurs investigations pour éclaircir les circonstances exactes du crash, probablement liées aux mauvaises conditions météo. Par ailleurs, les médecins légistes ont identifié formellement les corps de 4 victimes, dont celui du basketteur américain, grâce à ses empreintes digitales. Crache d'hélicoptère Si les circonstances du drame restent donc à préciser, on sait que l'hélicoptère de Kobe Bryant a décollé de Newport Beach, dimanche 26 janvier, peu avant 10h, 19h, heure française, et que l'accident a eu lieu alors qu'il se rendait à Toussandauac pour assister à un match de sa Mamba Academy, centre sportif dont il était propriétaire. Hommage Depuis l'annonce de la mort de Kobe Bryant, les hommages se multiplient aux Etats-Unis et dans le monde entier. Les lacueurs de Los Angeles, l'ancienne équipe de Kobe Bryant, qui avait pris sa retraite en 2016, ont repris l'entraînement, mercredi. Ils joueront vendredi leur premier match depuis l'annonce du décès du Black Mamba, face au Portland Trailblazer, au Staple Center. L'hommage à Kobe Bryant juste avant la rencontre à Svelcona. Ce jeudi, lors du coup d'envoi du match de Relag, qui opposait la Svelcona, un nouvel hommage a été rendu à Kobe Bryant. Une minute de silence a été observée par toute la salle. L'hommage était également rendu à l'unique joueur écossais de l'histoire de la NBA, Robert Archibald, mort la semaine dernière à 39 ans. Autre hommage rendu à Kobe Bryant à l'occasion de cette rencontre, les deux équipes ont arrêté de jouer durant 24 secondes, puis à nouveau durant 8 secondes, en référence aux deux numéros qu'a porté Kobe Bryant quand il jouait en NBA. Ce que l'on sait des circonstances de l'accident. Après l'accident d'hélicoptère, qui a causé la mort de Kobe Bryant et de Sophie Gianna et de cette autre personne, les circonstances du drame ont pu être en partie éclaircies mais les causes exactes du drame ne sont pas encore déterminées. Il est établi que la visibilité était faible, avec des conditions brumeuses à Calabaza, en Californie, le lieu du drame. La police de Los Angeles avait même décidé d'immobiliser ses hélicoptères, a indiqué le porte-parole de la police, Josh Rubenstein. On sait aussi que l'hélicoptère qui transportait Kobe Bryant avait néanmoins l'autorisation de voler, selon des règles de vol à vue spéciale, précise CNN, en s'appuyant sur des propos du pilote du contrôle de la circulation aérienne, capté par le site web livatk.net. Cette autorisation permet à un pilote de voler dans des conditions météorologiques plus mauvaises que celles autorisées pour les règles de vol à vue standard. Les enquêteurs ont par ailleurs indiqué que les opérations de récupération des corps s'avéraient laborieuses en raison des difficultés d'accès au lieu de l'accident et pourraient durer plusieurs jours. Mort aux côtés de Kobe Bryant, Arazo Bayan était l'un des meilleurs pilotes, estime Kawhi Leonard. Bryant ne laissait personne d'autre qu'Ara piloter, a affirmé au Los Angeles Times a Darren Kemp, un ancien élève du pilote mort dans le crash de l'hélicoptère où se trouvait Kobe Bryant. Et Kawhi Leonard, un basketeur star des Clippers de Los Angeles, de Rancherir, dont Paris Match se fait l'écho, de Rancherir, c'était l'un des meilleurs pilotes. C'est ce genre de gars que vous appelez pour vous conduire de ville en ville. « Parfois, quand il me déposait, il me passait le bonjour de Kobe, il faisait le messager. C'était un type super, très gentil, s'est-il souvenu. » L'hommage d'Antoine Griezmann à Kobe Bryant. Quatre jours après le décès de la star de NBA, les hommages continuent à affluer un peu partout dans le monde. Parmi les derniers en date, celui du footballeur Antoine Griezmann. A l'occasion de la rencontre Bersa, les gagnés en Coupe de Roi, ce jeudi, en Espagne, l'attaquant français a débarqué au camp nouvetu d'un maillot de la coeur, floqué Kobe Bryant. Le vibrant hommage des spectateurs du club de Boulogne-Levalois à Kobe Bryant. Mercredi soir, lors du huitième de finale de la Coupe de France de basket qui opposait Boulogne-Levalois à Bourg-en-Bresse, les spectateurs ont été invités à se lever, juste après le coup d'envoi fictif du match, et à applaudir durant plusieurs secondes. 24 ans tout, rapporte le Parisien, soit le numéro que portait Kobe Bryant en NBA. Pour l'occasion, une photo en noir et blanc de Kobe Bryant était également projetée sur les écrans. Shaquille O'Neill va faire un don aux familles. Shaquille O'Neill organise comme chaque année à l'occasion du Super Bowl, un événement baptisé Shaq's Funhouse Miami, ou Semelle Musique, Carnaval et Cirque. L'ancien basketteur, très affecté par la mort de son ex-coéquipier et ami Kobe Bryant, a indiqué que les recettes générées par cette soirée seraient reversées aux familles des victimes de l'accident d'hélicoptère ainsi qu'à la fondation Kobe Vanessa Bryant. Oladipo porté par l'esprit du Mamba. Victor Oladipo, le joueur de l'équipe de NBA et d'Indiana, s'est illustré hier en inscrivant un panier décisif, synonyme de prolongation, face à Chicago. Après la rencontre, il a tenu à dédier cette action à Kobe Bryant, j'ai juste tiré, c'est l'esprit du Mamba. C'est pour Kobe et toutes les personnes qui étaient dans l'hélicoptère. La femme de Kobe Bryant appelle aux dons. « Nous vous demandons de nous accorder le respect et la confidentialité dont nous aurons besoin pour affronter dans cette nouvelle réalité », conclut Vanessa Bryant, avant d'inciter les fans à effectuer des dons en faveur des familles qui ont perdu des proches dans l'accident d'hélicoptère. Pour honorer notre famille Team Mamba, la fondation Mamba Sport a créé le fonds Mamba Entrée pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette tragédie. Pour faire un nom, veuillez vous rendre sur MambaEntrée.org. Merci beaucoup de nous avoir élevés dans vos prières et d'aimer Kobe, Gigi, Natalia, Bianca, Capri et moi. La pensée de Vanessa Bryant pour les autres familles. « Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons intimement leur chagrin », écrit également la femme de Kobe Bryant dans ce long texte publié sur Instagram. Vanessa Bryant, impossible d'imaginer la vie sans eux. « Il n'y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment », explique également l'épouse de Kobe Bryant dans ce message poignant. « Je suis rassurée de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu'ils étaient si profondément aimés. Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. Je souhaite qu'ils soient ici avec nous pour toujours. Je ne sais pas ce que nos vies nous réservent et aujourd'hui, il est impossible d'imaginer la vie sans eux. Mais nous nous réveillons chaque jour en essayant de garder la force et parce que Kobe et notre petite fille, Gigi, éclairent notre chemin. Notre amour pour eux est sans fin, incommensurable. Je souhaiterais juste pouvoir les étreindre, les embrasser et les bénir. Qu'ils soient ici avec nous, pour toujours. Kobe Bryant La famille de Kobe Bryant, et notamment sa femme Vanessa, devrait bientôt communiquer sur la nature des funérailles de l'ancien basketteur, mort dimanche dans un accident d'hélicoptère en compagnie de sa fille Jenna. Aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde, les hommages continuent de se multiplier. Hommages Depuis l'annonce de la mort de Kobe Bryant, dimanche dernier, les hommages se multiplient aux Etats-Unis et dans le monde entier. Le prochain match des Lakers, l'ancienne équipe de Kobe Bryant, prévu la nuit prochaine, devrait donner lieu à un grand moment d'émotion. Hier, ce sont les Clippers, l'autre équipe de Los Angeles, qui a rendu hommage aux basketteurs dans l'entre-du-stop le Center. Obsèques Inconsolable depuis la mort de Kobe Bryant, sa femme Vanessa, 37 ans, s'est exprimée mercredi soir sur Instagram, pour adresser des remerciements pour les nombreuses marques de soutien, partager son immense chagrin et celui de ses autres filles Natalia, 17 ans, Bianca, 3 ans et Capri, 7 mois, et pour appeler les fans à effectuer des dons à la Fondation Mamba Sport et ainsi aider les familles de disparus. Elle n'a en revanche pas communiqué sur les prochaines obsèques de son époux et de sa fille. « Nous voulons vraiment écouter Vanessa, les Lakers, et nous assurer que nous avons une chance et la bonne façon de pleurer ensemble », a déclaré de son côté Eric Garcetti, le maire de Los Angeles. Enquête 5 jours après la mort de Kobe Bryant, 41 ans, de sa fille Gianna, 13 ans, et de cette autre personne dans un accident d'hélicoptère, survenue dimanche dernier près de Los Angeles, les enquêteurs continuent leurs investigations pour éclaircir les circonstances exactes du crash, probablement liées aux mauvaises conditions météo. Les médecins légistes ont identifié formellement les corps de quatre victimes, dont celui du basketeur américain, grâce à ses empreintes digitales. Crash d'hélicoptère Si les circonstances du drame restent donc à préciser, on sait que l'hélicoptère de Kobe Bryant a décollé de Newport Beach, dimanche 26 janvier, peu avant 10h, 19h, heure française et que l'accident a eu lieu alors qu'il se rendait à Toussandauac pour assister à un match de sa Mamba Academy, centre sportif dont il était propriétaire. À quoi faut-il s'attendre pour les obsèques de Kobe Bryant ? Cinq jours après l'annonce de la mort de Kobe Bryant, la question des obsèques commence à se poser aux États-Unis. La femme de l'ancien basketeur, Vanessa, qui a également perdu sa fille Gianna Maria Honor Bryant dans cet accident, n'a pas encore communiqué sur la forme que prendront les funérailles. Selon la presse américaine, celles-ci sont toujours en préparation, tout comme le projet d'un mémorial public qui pourrait être installé ou la Coliseum, qui peut accueillir jusqu'à 78 000 personnes. Les obsèques publiques de Kobe Bryant pourraient être un événement si énorme que les organisateurs envisagent de le tenir au célèbre. La Coliseum parce que le Stable Center n'est tout simplement pas assez grand, expliquait ces derniers jours le média TMZ, qui avait l'un des premiers à annoncer le décès du basketeur, en ajoutant. Nos sources nous disent qu'une réunion a eu lieu cette semaine pour discuter de l'endroit où le mémorial éventuel de Kobe pourrait être organisé dans les semaines, voire les mois à venir. Bien sûr, le Stable Center est considéré comme « la maison de Kobe » mais il ne peut accueillir que 20 000 personnes. Kaoui Leonard, l'impression que ce n'est pas réel. Kaoui Leonard, également joueur des Clippers et ami de Kobe Bryant, s'est également exprimé au sujet de la période de deuil que traverse actuellement le basket américain. C'est triste. Vous savez, vous avez un peu l'impression que ce n'est pas réel, mais une fois que vous commencez à voir ces petits mémoriaux à son effigie où les images que les gens relayent avec son visage et l'année de sa naissance et l'année de sa mort on commence à en prendre conscience. Paul George, Kobe Bryant était mon Michael Jordan. Paul George, le joueur des Clippers, a donc pris la parole hier soir en déclarant notamment, Kobe Bryant était mon Michael Jordan. Il était ce que chaque enfant voulait être ici à Los Angeles. J'ai commencé à jouer au basket grâce à Kobe. Je lui ai pris tellement de choses. Il m'a fait une grande impression en tant qu'enfant, sur la façon de jouer. Mis à part le talent donné par Dieu, je lui attribue tout le reste. Cela me touche et me frappe sous tous les angles. L'idolâtrie, enfant, a laissé la place à l'amitié et la fraternité, nous avions même eu des conversations sur la paternité, cet été, à Samamba Academy. Sa mort, c'est juste une merde que l'on ne peut pas surmonter. Émotion au Staple Center la nuit dernière. Le match entre les Clippers de Los Angeles et sa crème est une eau, hier, au Staple Center. L'enceinte où jouent également les laqueurs, l'ancien club de Kobe Bryant, a été l'occasion d'un hommage vibrant au Black Mamba, mort dimanche dernier dans un accident d'hélicoptère. Les joueurs se sont échauffés avec des t-shirts portant les numéros, 8 et 24, chez Kobe Bryant, et une vidéo, sur laquelle Paul George, la star des Clippers, a pris la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada